Comment traiter et guérir le syndrome respiratoire aigu sévère ? Syndrome respiratoire aigu sévère, Sera, est causé par le coronavirus du Sera, connu sous le nom de Sera-Cov. Les coronavirus sont des virus communs liés à des infections chez les humains et les animaux. Il y a plusieurs coronavirus humains reconnus qui causent des infections respiratoires bénignes, telles que le rhume. Cependant, ce type de virus peut également comprendre les souches qui provoquent des maladies plus graves, telles que le Sera. Les symptômes du Sera Sera a des symptômes de type grippal qui commencent habituellement 2 à 7 jours après l'infection. Dans certains cas, la période d'intubation, temps entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes, peut aller jusqu'à 10 jours. Les symptômes du Sera comprennent Une température élevée, fièvre, sur 38 C, 100.4 F Fatigue, fatigue extrême Des maux de tête Des frissons Douleur musculaire Perte d'appétit La diarrhée Après ces symptômes de l'infection va commencer à affecter votre système respiratoire, poumons et les voies respiratoires, conduisant à des symptômes supplémentaires tels que Une toux sèche Difficulté respiratoire Un manque croissant d'oxygène dans le sang, qui peut être mortel dans les cas les plus graves. Le Sera est un virus aéroporté, ce qui signifie qu'il se propage d'une manière similaire au rhume et la grippe. Le virus du Sera se propage dans les petites gouttelettes de salive toussées ou éternuées dans l'air par une personne infectée. Si quelqu'un d'autre respire dans les gouttelettes, ils peuvent être infectés. Le Sera peut aussi se propager indirectement si une personne infectée touche des surfaces, telles que les poignées de porte, avec des mains non lavées. Quelqu'un qui touche la surface peut également être infecté. Le virus du Sera peut aussi se propager par l'aisselle d'une personne infectée, l'aisselle. Par exemple, s'ils ne se lavent pas les mains après être allés aux toilettes, ils peuvent transmettre l'infection à d'autres. Le traitement pour le Sera Il n'y a actuellement aucun traitement pour le Sera, mais la recherche pour trouver un vaccin est en cours. Une personne soupçonnée d'avoir le Sera devrait être admise à l'hôpital immédiatement et maintenue en isolement sous surveillance étroite. Le traitement est essentiellement favorable et peut inclure Aide à la respiration au moyen d'un ventilateur pour délivrer de l'oxygène. Antibiotiques pour traiter les bactéries qui causent la pneumonie. Médicaments antiviraux De fortes doses de stéroïdes pour réduire l'enflure dans les poumons. Il y a peu à la manière des preuves scientifiques pour montrer que ces traitements sont efficaces. Le médicament antiviral, la ribavirine, est connu pour être inefficace dans le traitement du Sera. Mutations virales Les mutations se produisent au hasard et la plupart ne sont pas particulièrement significatifs. Cependant, parfois, par hasard, un virus muté est capable d'infecter les humains. Des exemples de virus mutés comprennent Sera Vie, pensée pour être une version mutée d'un virus trouvé chez les singes. La grippe aviaire, une version mutée d'un virus de la grippe chez les oiseaux. La grippe porcine, une version mutée d'un virus de la grippe pensée provenir de porc. Les patients atteints du Sera ont souvent besoin d'oxygène, et les cas graves nécessitent une ventilation mécanique. Les patients gravement malades devraient être admis à l'unité de soins intensifs. Aucun médicament n'a été prouvé pour traiter le Sera efficacement, et le traitement est largement favorable et dirigé par l'état clinique du patient. Certains médicaments provenant d'un groupe connu sous le nom d'inhibiteurs de la prothéase semblent efficaces contre le Sera-Cov, mais ces médicaments n'a pas été étudiés chez les personnes atteintes du Sera. La gestion est facilitée par des maladies infectieuses, pulmonaires et sur-spécialisées de soins critiques. Soignants médicaux doivent suivre des politiques strictes sur des gants, des masques, des blouses et autres protocoles pour éviter de devenir infectés. Il n'y a pas de traitement confirmé qui fonctionne pour toute personne qui a le Sera. Les médicaments et les stéroïdes antiviraux sont parfois donnés pour réduire le gonflement du poumon, mais ne sont pas efficaces pour tout le monde. L'oxygène d'appoint ou un ventilateur peut être prescrit si nécessaire. Dans les cas graves, le plasma sanguin de quelqu'un qui a déjà récupéré du Sera peut également être administré. Cependant, il n'y a pas encore assez de preuves pour prouver que ces traitements sont efficaces. Remèdes maison FIG Les propriétés nutritionnelles de figues promouvoir la santé respiratoire et aider à évacuer les mucosités et soulager les difficultés respiratoires. Lavez trois figues sèches et les faire tremper dans une tasse d'eau pendant la nuit. Dans la matinée, mangez les figues trempées et boire de l'eau de la figure sur un estomac vide. Continuez ce traitement à domicile pour un couple de mois. Aïe Faire bouillir deux ou trois clous de girofle dans un quart de tasse de lait. Laissez refroidir à température ambiante puis boire. Miel Juste inhaler l'odeur de miel produit des résultats positifs pour certaines personnes. Faire bouillir deux ou trois clous de girofle dans un quart de tasse de lait.